Dernièrement, on a beaucoup, beaucoup parlé sur l'essor économique de la ville, les belles annonces à caractère économique. On a une ville qui, là, s'enrichit, mais ça ne sert à rien de s'enrichir si on ne pose pas des gestes pour aider notre monde, aider ceux qui ont besoin d'un petit coup de main, aider les clientèles les plus vulnérables. Donc, l'idée d'avoir une économie prospère, c'est d'abord de maintenir un taux de taxation raisonnable, mais aussi d'offrir différents services pour améliorer la qualité de vie de tout le monde, de tous nos citoyens, de toutes nos citoyennes et de tous nos citoyens. On a eu plusieurs réalisations qui se sont passées dans les dernières années, notamment, en fait, le déménagement de la Maison des jeunes dans ses nouveaux locaux, l'aménagement du skate park, et puis on avait aussi le projet Centre-Ville Jeunesse. On a mis aussi en place la politique de soutien et d'accréditation des organismes qui venait baliser, en fait, notre soutien, puis le rendre plus juste et équitable envers l'ensemble des organismes. On a eu aussi, dans les dernières années, une politique alimentaire qui a vu le jour. On a un programme de subvention pour les couches lavables. Et aussi, on a fait des capsules dans le cadre de vie pétillante, en fait, des capsules sur les aînés pour vraiment bien présenter les services qui étaient offerts aux personnes aînées à Salaberry de Vallée-Field. ...qui vient en aide aux personnes âgées de 65 ans et plus. On a un projet quand même ambitieux cette année avec le comité. C'est d'un, de réécrire notre politique de développement social, mais aussi diffusionner nos deux autres politiques, celle pour les aînés. Salaberry de Vallée-Field est une ville qu'on dit MADA, donc Municipalité Amie des aînés. Et également notre politique familiale, donc tout ce qui concerne nos enfants, qui sont notre principale richesse. Et c'est pas pour rien qu'on a décidé de faire ce point de presse-là directement à la maison des jeunes. L'idée de faire une politique en développement social, c'est pour avoir une méthode de travail logique et cohérente pour nous attaquer à tous les problèmes que peuvent rencontrer certaines clientèles de notre ville, par exemple nos familles. On veut savoir comment bien répondre aux besoins de nos familles. Les aînés aussi, nos aînés ont des besoins particuliers. Et il y a aussi certaines clientèles vulnérables au sein de notre municipalité. Donc on veut s'y attaquer, que ce soit en matière de logement, de transport, de sécurité alimentaire. C'est encore certains sujets à propos desquels certains de nos concitoyens vivent des problèmes. On veut trouver des façons, des façons de faire, des méthodes qui pourraient alléger un petit peu leur fardeau et améliorer leur qualité de vie du mieux qu'on peut. Donc, puisque notre objectif est ambitieux, qu'on veut presque repartir à neuf, mais en tout cas, à tout le moins, avoir une toute nouvelle politique qui va englober beaucoup plus de choses, qui va être beaucoup plus large, mais on veut d'abord et avant tout avoir les commentaires de nos citoyens, ceux qui sont les premiers concernés par tout ce dont on va décider. Donc, on vous convie à une grande soirée citoyenne qui va avoir lieu le 10 octobre prochain à 18h30 à l'édifice Jean H. Bezner, qui est le chalet du Parc Sauvé, où on va pouvoir aborder tous les sujets qui vont être inclus dans notre nouvelle politique. On parle de criminalité, d'analphabétisme, de sécurité alimentaire, de transport, l'accessibilité aux ressources, l'implication communautaire, les saines habitudes de vie. On vise vraiment à l'âge, et c'est voulu, mais pour pouvoir bien englober tout ça, en faire un tout cohérent, on a vraiment besoin de connaître les réels besoins de notre population. On va, lors de cette rencontre, donner plusieurs statistiques, beaucoup de chiffres, pour faire le portrait global de la situation à Salaberry de Vallée-Field et savoir ce sur quoi on doit porter une attention particulière, les choses qu'on fait bien, les choses qu'on fait moins bien, ce qu'on doit consolider et ce sur quoi on doit vraiment viser à l'amélioration. J'espère vous voir en grand nombre le 10 octobre prochain à 18h30. C'est ouvert à tous. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada